affaire de courant à qu'on a créé ça dit il ya des ignorants qui ne cherche pas à comprendre qui se lèvent et raconte de n'importe quoi et on a fait les barrages comme s'ils avaient mis cinq francs dedans vous avez vu les chinois sont venus non vous quitter là à gueuler comme si c'était l'argent du contribuable je vous ai dit c'est la sagacité de l'homme du pouvoir de présence facondé qui a fait que les partenaires nous ont donné de l'argent pour faire c'est à dire le guiné parlait comme si le présent facon est est venu trouver de l'argent au trésor et délapider cet argent maintenant les chinois sont venus les ingrats les ingrats vous allez comprendre famille vous saviez avant le coup d'état le gouvernement du présent facon est ils avaient des partenaires partout c'était ça la force du présent facon est lui n'avait pas besoin de tourner autour ou bien comme le fond le cnr d aller supplier des gens pour avoir des audits non le présent facon est ça c'était un don pour lui la mazout qu'on achetait au nigéria presque l'état guiné ne dépensait pas beaucoup d'argent à cause des relations et c'est ce qui faisait que oui l'état guiné pouvait donner l'électricité 24 heures les bandes sont venus les bandes 10 sont venus à baisser là qu'est telle heure ministre de l'énergie pour pouvoir avoir à stadie assez de marché comme lui aussi il produit de l'électricité il a tout gâté il a dit à mamadie le bateau le contrat c'est grâce au présent facon est qu'ils sont en train d'enrichir le présent facon est le gaoua aussi mamadou d'oubouya n'a gaoua lui aussi ça dit c'est je vous avais parlé de l'affaire de mine c'est ça le problème aujourd'hui on est en train de détruire des guinéens aujourd'hui pour donner du contrat à des chinois à des étrangers tout simplement que parce que tous ces contrats ont été signés au temps du présent facon est ils sont en train de tout détruire et ça a été pareil pour l'affaire de l'électricité aussi abécile a mis mamadie dans flancor c'est pourquoi et mamadie on dit les experts mamadie ne l'a plus gardé parce qu'il a trompé mamadie il a fait qu'aujourd'hui tout est gâté tout est gâté la manière dont on pouvait avoir la mazout gratuitement pour donner au bateau turc ainsi de suite hôte il ne peut pas l'avoir comme ça non ça c'était les relations du fama mamadie il a fait il a laissé partir le bateau turc les guinéens ont besoin de l'électricité abécile a s'accompagné ils n'ont pas pu fournir comme ça ses doigts les dépenses de l'état aujourd'hui sont élevés je vous ai dit et comment loup moulou bonignon 1 les gens ne comprennent pas je vais répondre c'est à dire les autres vont m'excuser les trois autres régions vont m'excuser la basse côte va m'excuser la moyenne guinée va m'excuser la forêt va m'excuser ça dit quand je vois des gens de la haute guinée s'asseoir qu'ils vont dénigrer le présent fâconner j'aurais préféré que les autres parle du présent fâconner qu'ils critiquent que la forêt critique le présent fâconner que la moyenne guinée critique le présent fâconner que la basse côte critique le présent fâconner ni ni fils lui l'ombalia ni fils lui lombalia te flyer de l'oukaka kaldatou man kaden de l'oukaka kaldatou moulou et villa pour voir des villas kankan ok nite ok nite ok nite léjoumano activité babalou man kaden warti ayalou kafa ok nite léjoumano ministre de la défense alpha connaître et avant le coup d'état manika chef d'état major des forces armées manika son adjoint manika chef d'état major de l'armée des terres manika directeur de la douane manika ministre de la sécurité manika manika commandant de bata manika commandant de force spéciale allé banditia eré manika mamadou dombouya c'est moukoma manika sadi si nankafonkanya berofo tol dimwone koka djoto buroro koka so ni kantal buroro alial datou ni djibra babbona alio solution brengini mais allié battra ya candabla présente faq on est admis manika diba présente à connaissera là al diva présente à connaissera là sous mamadou dombouya aujourd'hui la souffrance abrata la kama fenêt sous l'ancien raconté la souffrance que manika lua kaka souffrance mitabi même sous l'ancien raconté elle marqué tu ne sais même pas le gars qui vient de moi je parle le monsieur qui est décédé diane là il était où il est occupé quel poste toi qui dit qu'il n'était pas chef d'état majeur de l'armée de terre parce que c'est comme ça vous dites au lieu de dire c'est faux tu ne sais rien tu la ferme tout ce dont je viens de citer là il faut dire le contraire j'ai dit que je m'adresse pas toi d'abord tu es de la forêt je m'adresse à nos parents de la haute guinée les ingrats qui disent que le présent faq on est n'a rien fait pour eux lorsque le présent faq on est venu quand quand était dans la poussière bangban est très cancan les bâtiments administratifs banque ne fait en ton ou comme sérieux mary et fils l'ombali l'alté alté silan alagné fils l'ombali l'alté silan alagné fils l'ombali l'alté tiens falde l'ougné n'est un cobi les barassés et même à m'a dit m'en calé les gens de cancès ont quel bonheur aujourd'hui les gens de cancès ont quel bonheur c'est-à-dire quand je vois c'est c'est malhonnête vomi sur le présent faq on est si ce n'était pas la force mamadie pouvaient faire quelque chose n'est confinca mitana pour un co présent faq on est lécanomé à ma bosse à ma cadeau qu'il s'assoit pour dire que lui il a décidé tout seul force spéciale ni ma samadien ati laka ni fils l'ombali akante vous allez dire quoi à un moment donné à l'almakou comme mamadie c'est fausse les frappes les alfa kondé mamadie n'a la supporter vous ne pouvez rien dire à nye djoto brorokasso prezal faq on a kaké mankalou nyele kaké al nye mais mamadie qui qui a mis bilget en prison un galman kawaritido léwe allez si tode la boke miye kasso la sari albrakla kouma la vous ne réfléchissez pas allez si bre la boke minou kabini siaké prison faq on est tiré minou kasso la bimkabé manikafana alba prélat ça dit des gens des petites personnes des communautaires qui vont venir oui il n'a rien fait pour la amafou il n'a rien fait pour la hot guiné vous avez parfaitement raison il n'a rien fait mais lorsqu'il était là le courant vous aviez 24 il n'a rien fait tous les grands projets actuellement tous les grands projets en cours c'est lui vous avez vu les chinois l'affaire de l'électricité parce qu'il y avait des guiné qui étaient là on a dépassé trois milliards on dirait que ils ont payé cinq francs on dirait que on payait des impôts c'est l'argent d'impôt je dis c'est le présent va connaître l'homme c'est les relations c'est ce qui lui a permis d'aller de d'être reçu par le président chinois le présent va connaître faisait des tournées il est venu aux états unis il a été en europe personne ne lui a donné quoi que ce soit le présent va connaître grâce à ses relations il a pu avoir cet argent pour faire des barrages quand je viens j'entends le guiné en train de venir quoi ils vont saboter oh il a il a fait quoi ah le guiné c'est quand tu payes l'impôt le trésor public il ya beaucoup d'argent et le président prend ça et faire de n'importe quoi mais maman dit aujourd'hui sont son fonds à lui il prend cet argent il construit comme il veut et délapide comme il veut il achète les armements pendant ce temps le présent faconder pendant ce temps le président alfa condé lui il achetait l'éducation il souventionnait certaines choses l'électricité il prenait de l'argent à la présidence pour faire certaines choses c'est qui arrange le peuple mais maman dit n'a pas cette politique là j'ai dit au guiné vous n'avez rien compris et actuellement ils sont en train de tout préparer je vous ai dit arrivé un moment donné nous on va s'asseoir on va regarder on va s'asseoir on va regarder la fin du film je vous ai dit on va s'asseoir on va regarder la fin du film ça je vous ai déjà prévenu parce qu'on ne peut pas se battre c'est à dire on fait tout le guiné ne pense qu'à son vente mamadie est venu devant tout le monde ici ils ont juré sur le courant ils ont juré sur le courant ni mamadie ni aucun membre du cnrd ne sera candidat comme ils ont fini de pousser et l'assuré d'aller hors du pays c'était leur plan le l'envoyer en exil et comme le présent le facon de l'huile en turquie les docteurs cassouri en prison c'est à dire actuellement il n'y a personne devant lui maintenant les escrocs ils sont en train de tout préparer je vous ai dit tous les t-shirts sont déjà confessionnés la nouvelle constitution tout est préparé pour que mamadie soit candidat mais la guiné car vous allez vous mordent même une chose je vous ai dit ah ouais les gens vont sortir je vous jure que les guiné vont sortir ou lit en filimane ou lit en filimane j'ai dit bon mais mamadie diwa il a humilié le présent le facon de non qu'ils n'avaient pas droit à un troisième mandat eux-mêmes leur propre constitution ils n'ont pas dit le présent le facon de a fait un coup d'état constitutionnel avoir mamadie aussi c'est ce coup d'état constitutionnel qu'on attend aussi un candidat à kouma kanema c'est que lui-même il a dit mettez les coeurs c'est que lui-même il a dit mamadie minato kouma kanema il a fait le coup d'état il a dit non troisième mandat c'était pas normal les guinéens souffraient le temps du présent le facon et tu vas demander même ceux qui n'aiment pas le présent le facon et ils vont dire aujourd'hui que non le temps du présent le facon était mieux au moins ceux qui étaient opposés au présent le facon et elle a celui d'aller avec son domicile elle a celui d'aller avec son domicile mohamed mk kuruma je vous ai dit prochainement je vais te bloquer si vous ne laissez pas celui d'aller comme je l'ai dit les gens du rpg moi en tant qu'entendez moi des personnes avec qui la nuit moi je parle pas trop avec les gens ici aux états unis mais des bonnes personnes actuellement on parle pas à cause de ça j'ai dit je peux pas être émotionnel comme eux vous votre problème c'est celui qui a fait le coup d'état c'est celui qui dirige la guinée aujourd'hui c'est à dire vous votre problème c'est l'où c'est l'où c'est celui qui dirige la guinée c'est ça le problème celui qui est venu trahir votre votre président humilié le présent facon et car c'est lui à bg qui allait au palais enlever le présent facon et eux ils ont compris que mamadie c'est un bandit ils se sont retirés sinon ils ont dansé ils ont applaudi même dieu nous dit de nous répandir lui abdg s'est répandie ils disent que les militants de lui abdg ils reconnaissent aujourd'hui même si certains sont aveuglés toujours ils sont remplis de haine moi ils ne sont que petit et c'est un petit groupe seulement c'est moi m'a dit qu'il a fait le coup à l'après la cause c'est l'où c'est l'où pardonner laisser c'est l'où en paix les militants qui insultent là c'est eux vous entendez c'est l'où parler du alpha condé aujourd'hui mais c'est ce que vous devez comprendre sortez de l'émotion ils étaient dans l'opposition oui aujourd'hui le temps nous a donné raison aussi au lieu d'être là toujours pour avancer c'est ce que je vous ai dit les querelles inutiles là ufdg rpg s'arrange qui mamadie nous on est fâchés on a on a enlevé le présent facon et nos anciens dignitaires sont en prison l'ufdg est fâché ils ont applaudi ils ont cru que non le type il était venu pour la démocratie je vous ai dit le vainqueur de tout ça c'est le présent alpha condé parce qu'on a parlé de troisième mandat eux-mêmes transition trois ans aucun changement pas d'élection rien et le bandit il se présente vous allez venir vous en prendre à l'ufdg pourquoi bravo le fomo l'unionne moi c'est pourquoi j'ai dit je n'ai pas besoin de mener un combat dans le vide c'est comme si vous prenez l'arme vous mettez des balles dedans vous tirez dans l'eau ou vous tirez à l'air vous ne faites quand vous dites ça vous ne faites rien à l'ufdg et quand l'ufdg dit ça le fait qu'on est ils ne font rien donc je vous ai dit je vous ai dit arrivé un moment donné changer de comportement arrive un moment donné changer de comportement je vous dis ils ont ils ont fini de confessionner des t-shirts maman dit c'est fini ils ont déjà tout mis en place seule la révolte populaire on va lui dire aussi comme tu as fait le coup d'état tu as tué des guinéens le 5 septembre tu disais qu'il y avait la souffrance aujourd'hui à la misère sur les guinéens il n'y a pas d'électricité pas d'internet pas d'eau rien du tout même le projet que les autres ont initié ils sont incapables de réaliser ses projets d'accord moi j'ai dit tous les ingrédients sont là tous les ingrédients la mangue est mûre c'est pourquoi on est en train d'arrêter tous les soldats forts dans l'armée ils sont en train de les emprisonner seulement parce que mamadi a peur c'est pourquoi le groupement comme lui il faisait le groupement des forces spéciales ce groupement a fait le coup d'état dans tous les autres groupements jire seront connus tous ces groupements il les a dissous et mamadi il m'a faussé il m'a faussé tu n'as rien compris mamadi m'a dit tu as vu d'adis non c'est comme ça ils ont trompé d'adis d'adis ou rien autant il avait dit non qu'il va partir va organiser la pression trouve mamadi regarde d'adis lui-même il s'est levé pour aller contoumba après le 28 septembre mamadi tu as vu la fin de d'adis et t'as dit du yaoui dieu avec d'adis c'est quelqu'un met une balle dans la tête et il ne meurt pas c'est que dieu avec lui et il reçu dans tout ça il parle bien il a ses facultés en place tout c'est dieu qui est avec d'adis d'adis c'est où aujourd'hui mamadi il t'a dit du yaoui parce que moi que d'adis venait lui n'a pas tué c'est en forçant la situation les manifestations qu'il y a eu on peut condamner d'adis le pardonner le gracieux les guinéens peuvent comprendre mais mamadi vous vous avez tué c'est ça la c'est ça la différence entre le cndd et vous les autres c'était une manifestation on peut comprendre ça a dégénéré on peut les condamner on peut les gracieux pour le bien mais toi tu as tué tu as dit que non les guinéens étaient en prison mamadi ceux qui étaient en prison qu'est ce que tu as fait de ces loups raser sa maison eux ils étaient donc quand on dit que ces gens là n'étaient pas libre quelqu'un qui n'a pas de maison tu vas dire que lui tu vas parler des libertés mamadi tu es venu tu as rasé la maison de ces loups malgré que le dossier était à la justice tu as commencé à raconter des blabla la justice là la boursole où est cette boursole mamadi où est s'il y a touré mamadi tu n'as rien compris tu n'as rien compris d'abord mamadi et tout ce que nous on veut même c'est ça ta candidature et là la vérité c'est tout ce qui disait c'est à cause du troisième mandat ils vont la fermer mamadi tous ceux qui ont dit ici que le coup d'état c'est à cause du troisième mandat ils vont la fermer ils vont plus parler encore du troisième mandat et j'ai dit le vainqueur c'est le président alfa condé tu vas rétablir l'honneur du président alfa condé tu as dit le jour que vous allez finir votre mamaya mamadi dumbuya est candidat là on ne parlera pas que oui le coup d'état c'était pour troisième mandat et des blabla quelqu'un que tu as nommé il était le commandant des forces spéciales quelqu'un à qui tu as tout donné je lui fais le coup d'état j'ai dit même si c'est l'outil si le président alfa condé même si le président alfa condé je vous jure même s'il avait mis docteur cassouri et que docteur cassouri gagnait les élections je vous jure mamadi dumbuya allez faire le coup d'état je vous jure même si c'est l'outil qui avait gagné c'est celui qui était là après les deux mandats du président alfa condé je vous jure que mamadi et son groupe ils allaient faire le coup d'état c'est ce que les gens ne comprennent pas il vous a dit qu'il y a dix ans qu'il a préparé non dix ans ça veut dire que lui déjà il avait déjà l'intention de faire le coup d'état il a dit ça devant tout le monde ça dit le guiné fait comme si ce que les autres la disent ils ne prennent pas le temps d'analyser si le coup d'état c'était pour la démocratie mamadi serait à mal avec celle aujourd'hui mamadi serait à mal avec le fndc mais le guiné tu vas entendre ces bordés là oh non c'est à cause du troisième mandat je vous ai dit ce sont des gangsters ils ont fait le coup d'état pour sauver leur tête et mamadi aujourd'hui être à la tête c'est sauver sa tête il se dit demain si je n'ai plus le pouvoir c'est fini pour moi où sont les corps des victimes on parle du procès du 28 septembre et dans la charte même le coup d'état c'était un crime c'est puni par la loi c'est puni par la loi et mamadi a tué on peut faire un coup d'état sans tuer comme la manière dont les dadis sont venus mais mamadi il a ça en tête c'est ce que les gens ne comprennent pas je vous ai dit depuis le départ ce n'est pas les Alassi Sao Mouraf Alaiki la paix, les imams hypocrites comme l'imam de Matoto j'ai dit lui on doit lui donner des fessiers Matoto c'est à dire toute personne qui va croiser l'imam de Matoto dans le noir il faut lui gifler parce que c'est ce que lui-même il dit ça dit quelle inconscience comment des gens comme ça peuvent être peuvent devenir des imams j'ai parlé de la chevêque de Konakri qui a parlé de la cherté de la vie mais des imams corrompus des imams communautaires toute personne qui va croiser l'imam de Matoto dans le noir il faut lui gifler là il va connaître l'important c'est à dire le danger de l'obscurité toute personne qui va croiser l'imam de Matoto prenez je vous ai pas dit que on n'a pas dit que on n'a pas dit que on n'a pas dit que et comme ça il va dire ah l'obscurité c'est pas bon pourquoi les gens mettent les poteaux électriques dans les quartiers pour éviter ce genre de choses là il va comprendre est ce qu'on peut prier dans la mosquée dans le noir l'inconscience voici des gens qui doivent éduquer la société mais qui se flanquent pour raconter est ce que des gens comme ça on doit les respecter ce qui est dans le courant tu ne dis pas ça aux gens la trahison c'est pas bon mais c'est eux qui se flanquent pour raconter qu'on a Dieu a dit de faire du bien nulle part dans le courant il a dit de tuer de prendre le pouvoir il a dit choisissez le meilleur d'entre vous maintenant il m'a modèle on a dit on a dit le prochain serment il va venir vous dire la vérité ah on met la lumière dans les couloirs pour ne pas que les bandits braquent les gens mais un imam escroc moi j'ai du respect pour les imams j'ai du respect pour les pasteurs comme je vous ai dit l'achevêque de Conakry chrétien nannera il a dit il a dit il a dit il a dit comment toi tu peux aller serment c'est à dire le jour de la prière aller dire que l'escrite ce qui est dans la tombe que c'est pire que ce que c'est logique c'est 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 le moment il n'a rien dans la tête 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 comment ce dernier peut guider la prière il a dit il a dit il a dit qu'il n'est pas un imam escroc dans les autres pays les imams osent dire la vérité parce que société ce sont eux qui doivent dire la vérité à ces gens-là à ces dirigeants c'est ces imams les pasteurs les sages ce sont eux qui doivent parler parce que je veux guider moi vous-même vous êtes là à encourager des bêtises dans le pays c'est-à-dire vous êtes contre le développement dans un pays pour dire non l'obscurité dans les tomes c'est pire que ce que nous sommes en train de vivre les gens n'ont qu'à rester comme ça et c'est comme ça un malhonnête aussi responsable à Kankan aussi qui avait dit ça que non que l'affaire de l'électricité c'est Dieu famille je vais revenir encore vous savez je vous ai parlé pourquoi aujourd'hui dans nos mines aujourd'hui il y a presque rien vous savez Dadis est venu il a parlé des révisions des contrats miniers le CNDD ils avaient eu beaucoup d'argent leur transition ils n'ont pas eu de problème ils n'ont pas mis quelqu'un à la retraite ils n'ont pas eu un problème un jour pour dire que non ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires guinéens le CNDD n'a pas eu ce problème Dadis comme Sekouba Konate mais depuis l'arrivée des bandits vous savez pourquoi mais tout le problème c'est Bala Samoura vous savez tous les permis qui ont été donnés au temps du président Alfa Kondé c'est cette haine là qu'ils ont en tête ils se disent que non les guinéens qui ont eu l'opportunité d'avoir des permis au temps du président Alfa Kondé que ceux-ci là sont dans l'esprit du président Alfa Kondé on rétire ces permis on les donne à des expatriés des indiens des chinois voilà des français et regardez aujourd'hui la bauxite guinéenne la bauxite de la guinée rapporte plus de 40 milliards annuellement je crois plus de 40 milliards les chiffres d'affaires de la bauxite mais la guinée gagne combien dans ça ? ceux qui prennent la bauxite et vont vendre ça à l'étranger où on transforme cette bauxite si un homme d'affaires fait 9 millions de chiffres d'affaires mensuellement il a un compte à Dubaï les 9 millions il met 5 millions à Dubaï il envoie 4 millions à la Société Générale de Banque et il déclare ce montant là de 4 milliards et 4 millions l'état guinéen prélève à peu près 15% et le reste d'argent est retourné soit en France en Inde en Chine quelque part dans les banques comment est-ce que ce pays peut s'en sortir ? si c'était des guinéens à la place de ces étrangers qui font cela ils mettent ils ont un autre compte du côté de Dubaï ils mettent une partie de l'argent du produit qu'ils ont pris en Guinée la terre qu'ils ont vendu ils envoient ils donnent une petite partie à l'état guinéen ce ne sont pas des guinéens ils n'investissent pas Fanny Wozni qui est l'un des hommes les plus riches aujourd'hui en Guinée qui n'a même pas de maison en Guinée l'argent qu'ils gagnent c'est en France vous pensez que le président Macron s'est de place pour aller au Congo ? pourquoi ? pourquoi on tue l'opposant au Tchad ? on ne dit rien pourquoi la France ne dit rien sur la situation de la Guinée ? tant que les affaires les intérêts de la France sont préservés la démocratie elle est bonne pourquoi la France est mise contre le président Fakondé ? les gens ne se sont pas posés la question vous pensez que c'était pour le troisième mandat ? vous pensez que c'était pour la démocratie ? non ! parce que oui Total monopolisait presque tout dans le carburant Alpha Condé est venu il a divestifié des guinéens les Akaria et autres là beaucoup sont rentrés dans le monde du pétrole ils sont devenus riches leur argent sanguiné donc ça fait que nos banques il y a l'argent pour payer nos banques il y a ceux qui viennent avec des projets ils peuvent financer mais lorsque on fait 9 millions on laisse 5 millions à Dubaï on prend on envoie 4 millions on enlève 15% de l'Etat et le reste encore on rapatrie dans ces pays là comment est-ce que ce pays là l'économie va se porter bien ? la Guinée dépend sur quoi aujourd'hui ? c'est pas nos richesses du sous-sol ? c'est pas nos richesses du sous-sol ? on nous parle de 40 milliards de chiffres d'affaires si nous même on arrive pas la Guinée n'arrive même pas à avoir un milliard dans ça comment est-ce qu'on va se développer ? quand on dit la France la France la Côte va produire le cacao avant on transformait où ? on transformait le cacao en France mais les Iveriens ont commencé à transformer d'abord ils ont créé des usines ils créent de l'emploi ils gagnent plus aujourd'hui en transformant le coton aussi pareil pour le Bénin ils gagnent plus aujourd'hui même chez nous c'était un problème d'électricité même si on ne transforme pas mais ceux qui doivent vendre la bauxite la majorité doivent être des Guinéens c'est ça la vérité c'est ce que beaucoup ne comprennent pas si vous voyez que nos banques c'est-à-dire l'économie guinéenne souffre aujourd'hui et Mamadi n'a pas compris il n'a pas étudié et son entourage ils n'ont pas compris vous savez ce qui les intéresse ? ces petits toubabous là ils ont un complexe devant ces petits blancs là vous voyez Balakoury derrière le Libanais qui a Topaz aujourd'hui ils aiment qu'on les donne des enveloppes ils ont besoin de 300 000 dollars on les donne ça pendant ce temps ils se font des milliards c'est ce complexe dire que ah ! si on crée de l'emploi les conditions de vie des travailleurs là sont améliorées ce sont eux qui prennent ces crédits là non ? c'est les 500 000, les 1 million qu'on les donne l'Etat perd des centaines de millions de dollars c'est ce qui les intéresse le pays perd tout vous savez vous allez tout déçu les présents facondés son entourage les politiciens les gens savent c'est pas quelqu'un d'argent c'est pas voiture de luxe c'est pas les habits les vestes c'est pas les voitures de luxe les montres ou quoi non ! c'est un homme de pouvoir les grands projets c'était ça le présent facondé on va comparer ce monsieur à des bandits des gangsters aujourd'hui qui portent des montres de 900 000 dollars des véhicules de 300 000 des ingers ils sont en train de construire Éric allez-y en bordu de mer aujourd'hui de Kipé jusqu'à vers Bessia Yimbaya Faban allez-y vous allez voir les constructions mais c'est des gens du CNRD les IPA aujourd'hui sont contrôlés par des proches de Mamadi les Ousmane Dumbuya ainsi de suite ça dit c'est incroyable du jamais vu dans l'histoire de la Guinée on est assis que non ça va aller Mamadi ne peut pas comprendre c'est plus fort que lui le système est plus fort que lui c'est plus fort que lui je le dis c'est pas je ne soutiens pas Mamadi et je vais jamais le soutenir je vous dis une chose quand on a la tête du pays on a l'envie de bien faire tout président mais c'est la différence c'est le savoir faire Alassane Draman Ouattara le président de la Côte d'Ivoire lui il peut venir taper à la FMI on lui donne ce qu'il veut le président Fakondé pouvait taper en Chine, en Russie, partout Turquie, il va avoir mais Mamadi va aller taper où ils vont donner à Mamadi c'est ce que les gens doivent comprendre il va aller taper où ils vont donner avec ça on dit encore que non ils vont le maintenir j'ai dit une chose si ça passe c'est fini si c'est passé c'est fini Mamadi va rester président à vie le fils de Idriss Dibé a tué l'opposant principal tout le monde a vu ils ont pris la machine aller casser son siège tout le monde a vu les organisations des droits de l'homme aux Etats-Unis on les a pas entendues les organisations des droits de l'homme en France on les a pas entendues personne n'en parle parce que oui les intérêts de la France sont protégés c'est ce qui fait que la France est une puissance les entreprises qui exploitent les mines au Tchad au Niger ainsi de suite quand leur intérêt est menacé c'est là on nous parle de démocratie c'est là on nous parle donc il faut que nous même nous comprenons cela vous avez vu les autorités sénégalaises ils viennent juste d'arriver leurs politiques ils viennent les entreprises françaises vous savez les taxes qu'ils payaient à l'Etat français tandis qu'ils sont ils sont au Sénégalais l'argent qu'ils gagnent comme j'étais en train de le dire là des étrangers viennent ils prennent la boxe ils vont vendre ils prennent l'argent ils restent dans leur pays comment nos banques peuvent voilà comment l'économie peut se porter bien alors c'est ce que la nouvelle génération au Sénégal ils ont compris aussi ces compagnies françaises ils n'ont rien contre eux mais ils vont payer l'impôt comme ça se doit l'argent aussi normalement ça doit rester dans leurs comptes au Sénégal c'est aussi simple on n'a pas besoin de prendre des fusils contre ces gens là vous générez de l'argent au Sénégal vous devez créer des comptes l'argent doit rester mais on ne peut pas faire la fuite des capitaux ils se font de l'argent ils prennent les banques au Sénégal ne peuvent pas financer de grands projets ils ne peuvent pas faire de grandes choses mais c'est en France tandis qu'il n'y a pas champ de cacao là-bas il n'y a rien mais les revenus du cacao c'est dans les banques là-bas les revenus des mines aujourd'hui tout ce qu'ils gagnent c'est en France ils mettent dans les banques là-bas les banques vont travailler mais en Guinée aujourd'hui pourquoi tout est bloqué pourquoi aujourd'hui Mamadi ils sont endettés deux ans seulement demandez les banques privées demandez vos frères ils vont vous dire nous sommes c'est pourquoi quand les gens disent que Mamadi même si on veut Mamadi va rester 20 ans moi je n'ai pas dit quelqu'un d'autre dit Mamadi 20 ans il n'arrivera pas au cheville du président Fakonde ça je ne souhaite pas le malheur mais j'ai dit 20 ans il n'arrivera pas au cheville du président Fakonde déjà ils sont endettés 2 milliards on va payer les 2 milliards là c'est pas la FMI ou les Etats-Unis de grande puissance on va dire voilà on a annulé et c'est les banques privées ce qui est pire c'est ça-bas c'est là-bas vous avez entendu une banque pour dire on a annulé les dettes c'est des puissances qui annulent mais pour nous c'est les banques privées chaque fin du mois les paiements des fonctionnaires c'est les banques qu'on crédit pour payer certains fonctionnaires les virements banques c'est pourquoi le paiement en liquidité cash là il y a toujours un problème il y a un retard parce qu'il n'y a même pas de liquidité mais c'est facile de dire aux banques payés on va vous payer les banques préfèrent donnent ils préfèrent donner de l'argent à l'Etat que de donner à des particuliers un particulier perfur pour aller mais même si Mamadi quitte c'est le pays qui est endetté l'Etat doit payer forcément c'est que beaucoup n'ont pas compris je vous dis vous n'avez rien compris d'abord asseyez-vous on aime tous ce pays là mais vous les démagogues c'est vous qui allez c'est vous qui allez avoir honte on vous a expliqué les experts nous appellent en privé on nous dit tout aujourd'hui personne ne peut parler ceux qui comprennent ce mécanisme ils peuvent pas parler tout le monde est menacé mais on vous explique matin midi soir vous ne comprenez pas pourtant j'avais tout dit ici tout ce qui est arrivé là les experts ils nous ont voilà fait du briefing on vous a expliqué ici tout vous n'avez pas compris je vous ai dit encore les deux mois à venir le pire arrive encore ça dit c'est rouge ça va être le feu maintenant on dit c'est rouge maintenant le feu va sortir après ça dit ça ne leur dit absolument rien du tout la souffrance la misère je vais revenir sur le cas de de kaloum vous savez j'ai parlé aux jeunes de kaloum même si quelqu'un qui n'a pas étudié le monde d'aujourd'hui le monde c'est un gros village à travers les réseaux sociaux tu es assis à bramaya tu peux voir damaro tu es jusqu'à l'eau là tu me vois tu es en chine tu vois damaro aujourd'hui le cnr devient une transition les maisons des gens ont fait l'explosion c'est eux je le dis oh il faut il n'y a pas eu de rapport c'est eux maintenant vos maisons là ils viennent pour dire qu'ils vont vous chasser de là bas il n'y a pas de danger le dépôt sera délocalisé ailleurs vers là bas mais s'il n'y a plus de danger pourquoi ces bandits là vont venir je suis d'accord qu'on dise aux gens essayez de moderniser vos maisons là on peut même les donner des crédits ils peuvent casser construire des logements voilà des maisons des bâtiments à louer là bas comme on le voit à kaloum là bas mais si vous venez au nom que vous allez chasser ces guinéens qu'on a créé à commencer là bas et je le dis ce sont des autochtones il faut qu'on se dise la vérité il faut qu'on se dise la vérité il faut respecter les autochtones aussi n'abusez pas de votre pouvoir vous voulez juste les chasser prendre ces terres là pour construire ou donner à des particuliers c'est pas des domaines de l'état si c'est les domaines de l'état l'état veut construire on peut comprendre mais ce n'est pas des domaines de l'état ce n'est pas comme ça ça ce n'est plus de la politique pour dire autre chose voilà on veut rendre qu'on a créé les présents ils ont construit des hôtels ils ont embelli des hôtels les domaines de l'état ils ont récupéré vous êtes venus vous avez récupéré les domaines de l'état vous avez construit quoi là dessus ? vous avez fini de construire sur les domaines de l'état on nous dit de Dixine jusqu'à Caloum plus de 700 foyers mais ça ne va pas chez vous vous connaissez la valeur d'un terrain aujourd'hui à Caloum c'est plus de 5 milliards de nos francs plus de 500 mille ou même 1 million de dollars comment vous allez venir arracher ces terres là à ces pauvres aujourd'hui parce que vous avez les ânes comme vous l'avez fait comme vous devez faire sortir ces loups d'aller vous avez envoyé tout un arsenal pour chasser ces loups d'aller et vous voulez faire la même chose vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte c'est ça la politique c'est ça la refondation vous êtes venus pour défendre l'intérêt des Guineens comme ça Caloum Géné asseyez-vous Dieu est avec vous qu'on le veuille ou pas les soussous ils ont un bon coeur je ne dis pas maintenant les choses parce qu'il y a des ethno il y a des groupes d'ethno là il n'y a pas honte il n'y a pas honte quand on dit moi je vous ai dit l'unité du pays on peut favoriser le nationalisme mais ceux qui sont là favoriser le régionalisme ça freine le développement d'un pays ça freine le développement d'un pays je vous dis aura au esprit rabi ça n'a rien à voir à être communautaire aura droit à réclamer fait ça n'a rien à voir à dire il y a une basse cote il y a un pays il y a un pays il y a un pays mais de l'angle où vous voulez envoyer le combat sortez de ça favoriser le nationalisme la Guinée la Guinée la Guinée la Guinée le mérite le mérite il est temps que c'est à dire la jeunesse qu'on essaye de favoriser le nationalisme la Guinée la Guinée la Guinée le mérite mais tant qu'on est là à favoriser le régionalisme ce pays va toujours reculer et c'est toujours des bourriens qui vont nous diriger c'est pas des idées qu'on va mettre en place c'est les armes ce qu'on est en train de voir le groupe des Mamadi là et notre armée la vraie refondation que le bandit a dit la vraie refondation c'est l'armée guinéenne vous savez depuis le temps de feu généralement ça n'a compté pas son âme le recrutement dans l'armée c'était de façon fantaisiste dans une famille quand il y a un jeune qui commence à être sous la délinquant qui abandonne l'école il vole dans la maison il vole dans les rues on l'arrête une fois on l'envoie à la police il appelle son grand frère qui est dans l'armée à Ankoro à Andinke allez à Mademe allez à la Dostroi quand vous vous enroulez un voleur on vous lui donne l'arme c'est pourquoi depuis longtemps on entend seulement les braquages des hommes en uniforme vous n'entendez pas ça vous n'allez pas entendre ça au Sénégal c'est ça la vraie refondation c'est l'armée guinéenne si c'était une armée républicaine ce coup d'état qui est arrivé on n'allait pas arriver la vraie refondation c'est notre armée est-ce qu'on peut comparer le parcours de Mamadi à un bis le chef d'état major on ne peut pas le comparer est-ce qu'on peut comparer le parcours de Mamadi à un sadiba non la vraie refondation c'est l'armée mais on est là on nous embrouille on vient nous raconter des bêtises on est en train d'humilier les cadres ceux qui peuvent apporter quelque chose à ce pays on est là à faire des bêtises regardez ces coups d'état au Mali on dit 3 ans de transition 3 ans est fini le problème n'est pas résolu maintenant on vient faire un communiqué au Mali pour dire non les activités politiques les gars quand est-ce on va se réveiller quand est-ce nous allons sortir de ça après on nous parle on est panafricaniste nanani nanana tous leurs enfants se trouvent là-bas ils ont des comptes en dollars dans ces pays là c'est l'ambassadeur de France qui ne quitte pas au palais Mohamed 5 je vais vous dire chez nous la vraie refondation la vraie refondation c'est l'armée guinéenne hein et nous-mêmes tous ceux qui sont là fouta mandé arrêtez vos combats là ça ne va pas avec la démocratie moi m'a dit il avait dit quelque chose de bon qu'il faut tuer l'ethnie vous avez vu les grandes puissances là ici aux Etats-Unis c'est le nationalisme il y a les blancs il y a les noirs il y a les chinois tout le monde mais l'Amérique d'abord l'Amérique d'abord c'est deux langues l'anglais la deuxième langue l'espagnol mais d'abord il faut te sentir d'abord américain le drapeau il faut être fier d'être américain le nationalisme c'est ce que nous devons développer je suis peur je suis malinqué tout ça c'est des blabla ton propre parent c'est pas un malinqué qui a fait le coup d'état au présent si je vous ai dit c'est un faux débat le père de Amara l'actuel secrétaire de Amara et de Dumbuya Amara Kamara son papa était le dernier chef d'état-major de feu général Lansana Conte malgré que Lansana Conte était malade le papa d'Amara pouvait faire le coup d'état il avait tout le pouvoir mais il n'a jamais trahi c'est pas une affaire de comment on appelle ceux qui sont dans ce combat inutile c'est la forêt c'est des débats inutiles vous êtes contre le développement de la Guinée vous êtes contre la démocratie votre seul combat c'est la Guinée d'abord la Guinée la Guinée tant que vous ne mettez pas en tête qu'on s'aime mais tant que vous êtes là à venir vous identifier à travers votre ethnie même les ignorants vont se permettre de parler parce qu'ils vont se cacher derrière leur ethnie c'est toujours comme ça moi j'aurais voulu que un forestier est savant vient tout de suite là nous créer quelque chose voici une fierté mais on ne va pas dire voilà un politicien c'est un forestier il faut le soutenir parce qu'il est forestier ça c'est des bêtises qu'on soutient un forestier oui qui apporte quelque chose à la Guinée qu'on soutient un souci qui apporte quelque chose à la Guinée qu'on soutient un peuple qui apporte quelque chose à la Guinée mais qui sait qu'il faut qu'on a sous-cours il y en a bien le développement contre les gens dans le cas bien si on est d'accord la Guinée avance mais si on est opposé la Côte d'Ivoire le Libéria ils sont passés ils ont tous compris nous qui n'avons pas encore été victimes de ça parce que ça n'avance pas ça nous met en retard si chaque ethnie prenait les armes tout de suite là ça va nous apporter quoi ? rien c'est dans la paix le combat d'idées le mérite qu'on doit mettre devant donc moi c'est ce que j'ai à dire si les gens ne veulent pas comprendre vont se flanquer sur tiktok s'asseoir raconter des conneries ça c'est l'heure à faire merci à tout le monde merci à vous merci à vous merci à merci à merci à il ne faut pas répondre ces gens merci à vous merci à vous merci à l'ambassin officiel merci à mon frère Alexandre Pivy merci à merci à tous les patriotes le combat continue merci à vous continuons à sensibiliser nos frais voilà pour ne pas que la Guinée encore coule parce que la souffrance sur nos compatriotes à Teniafola 30 ans de service 35 ans de service dans la déministration ces gens sont à la retraite aujourd'hui sans mesure d'accompagnement c'est vraiment dommage un fonctionnaire c'est pas un boutiquier un fonctionnaire c'est pas un cultivateur quelqu'un qui a passé plus de 30 ans chaque fin du mois il ne comptait que sur son salaire aujourd'hui il a une famille d'autres même n'ont même pas construit de maison ils étaient dans les locations aujourd'hui on vient on vient les enlever à la fonction publique et l'état est incapable de payer leur passion aujourd'hui vous savez pas qui c'est ça y a qu'a fait ça nous voyez mais il tente 30 ans une administration des gens qui n'ont pas votre diplôme qui ne vous dépensent à rien ces bandits viennent on vous met à la retraite sans mesure d'accompagnement on ne sait pas que ça fait mal